Poissons et ascendants poissons, dans votre horoscope de ce mois de septembre, le soleil est face à vous en vierge, deuxième et troisième des camps, le premier l'a déjà eu, c'est donc le secteur de l'autre, des autres en général, des accords que vous pouvez signer, des désaccords aussi, tout ce qui concerne vos relations avec les autres et ce que vous pouvez en faire. Il vous est conseillé d'être conciliant à l'écoute, de ne pas vous replier sur vous-même, souvent le poisson il se replie, parce que plus vous serez bien connecté aux autres et mieux ce sera pour votre évolution, que ce soit professionnelle ou personnelle. Donc vous pourrez, bon il y a des moments où vous ne pourrez pas compter sur les autres, parce que le soleil s'opposera à Saturne ou à Neptune et bon ce sera compliqué, mais en début de période, vous pourrez compter sur les autres. Après le 22, le soleil occupera la balance, c'est un secteur financier de votre thème et bon, vous aurez peut-être quelque chose à vendre et ça, la présence du soleil dans ce secteur indique que vous pourrez peut-être conclure cette vente. Vous pouvez aussi avoir de l'argent réclamé, l'argent qu'on vous doit, mais pas côté salaire, plutôt côté des dommagements, primes, vous voyez, c'est de l'argent qu'on vous doit. Donc vous pourrez le réclamer pendant, bon c'est uniquement le premier décan jusqu'à la fin du mois. Du côté de vos activités, vous avez un très bon Mars. La planète des activités, de la volonté, de la détermination, occupe à la fois un signe qui est en harmonie avec le vôtre, le cancer, et un secteur aussi qui est très positif, secteur solaire. Donc vraiment, il vous est conseillé de faire preuve de volonté et de détermination ce mois-ci parce que, bon, vous en aurez besoin à certains moments, peut-être moins à d'autres, mais à certains moments, il faudra vous imposer. Il faudra qu'on comprenne vos volontés et qu'on les accepte. Mais je pense que, bon, en dehors des périodes dont je vous ai parlé, où ça peut être compliqué, vous avez toutes vos chances pour obtenir ce que vous voulez et aussi pour séduire, parce qu'un Mars en 5, il est dans un secteur sentimental. Donc vous pourrez séduire, mais bon, plus pour vos affaires, pour obtenir quelque chose que sur le plan sentimental. Donc, bon, considérez que vous avez un pouvoir avec ce Mars bien placé et que vous devez l'utiliser. Vous ne devez pas avoir peur de mettre le poing sur la table pour obtenir ce que vous voulez et pour, bon, pour être le meilleur, pour être considéré comme étant le meilleur dans ce que vous faites. Côté cœur, Vénus va occuper jusqu'au 23 le signe de la balance qui est, je vous l'ai dit, pour le soleil, qui est un secteur d'argent, un secteur financier. Alors, sur le plan amoureux, ça peut correspondre à une période, deux, trois jours où vous allez être un petit peu jaloux, où c'est l'autre qui sera jaloux, il y aura de la méfiance, vous ne serez pas tranquille, mais ça passera rapidement. Et en ce qui concerne l'argent, alors le fait que Vénus soit une planète positive et qu'elle va faire un bon aspect avec Jupiter dans le courant du mois, eh bien, vous obtiendrez ce que vous voulez financièrement et même amoureusement. Par exemple, si vous attendez qu'on vous rembourse une somme, vous l'aurez, et si vous êtes en rivalité avec quelqu'un, c'est peut-être vous qui gagnerez. Après le 23, Vénus sera en scorpion et en très bon aspect avec le premier décan des poissons. Donc, à mon avis, c'est une période où vous pourrez vous laisser aller à ce que vous ressentez, vous serez en confiance, l'autre aura confiance en vous aussi, bien que vous soyez toujours très mystérieux. Il y aura un petit peu trop de mystère, mais bon, parfois, il faut entretenir le mystère pour stimuler un petit peu le désir. Parce que le désir, je veux dire, quand on est dans les habitudes, qu'on connaît l'autre par cœur, le désir, il s'enfuit. Le 7, le 13, le 20, le 25, ce sont les meilleurs jours de ce mois de septembre. D'abord pour vous mettre en accord avec les autres, pour être bien intégré si vous travaillez en équipe, et ensuite pour régler vos affaires financières. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi, et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'astro sur notre site selastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. – Sous-titrage ST' 501